Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir 2020 a été officiellement déclaré année de la bande dessinée. Ce soir, le festival de la BDA Angoulême est inauguré avec notamment dans un instant la révélation du Grand Prix 2020. Benjamin Bardel, vous le voyez, est déjà sur place pour TV7. On le retrouve dans un instant pour suivre cette soirée cruciale pour le monde de la bande dessinée. L'actualité sociale et politique nationale et internationale, on la décrypte pour vous tous les mercredis avec les éditorialistes de Sud-Ouest. C'est tout à l'heure dans Commentaires Libres. Et puis dans votre émission Découverte, tout à l'heure, direction Limoges, où l'on ira chez un torréfacteur pas comme les autres. Vous saurez tous les secrets de la fabrication du café, mais d'abord les titres de votre journal. Les contestations contre la réforme du bac continuent alors que les épreuves anticipées, les E3C ont lieu en ce moment. Les blocages des lycées se poursuivent. Ce matin, les élèves du lycée François Mauriac étaient d'une quarantaine à pouvoir entrer dans l'établissement sous surveillance policière. Nouvelle mobilisation aussi contre la réforme des retraites. C'est la huitième journée de manifestation interprofessionnelle en deux mois. S'ils sont un peu moins nombreux, les grévistes restent déterminés à obtenir le retrait du projet. Ce n'est pas une surprise pour les automobilistes, mais Bordeaux fait partie des villes les plus embouteillées de France. La capitale de la Gironde arrive en effet en troisième position après Paris et Marseille. La météo, demain c'est une nouvelle journée de pluie qui s'annonce. Le ciel sera couvert et des avers traverseront le département tout au long de la journée. Des températures, toujours au-dessus des normales de saison, jusqu'à 16 degrés demain à Bordeaux. La contestation contre le nouveau bac à l'oreille a continué. 25 établissements étaient concernés par des épreuves de 3C ce matin dans l'Académie de Bordeaux. C'était le cas notamment au lycée François Mauriac où enseignants, parents et élèves se sont mobilisés pour protester contre cet examen. Hier, c'était aussi le cas du lycée Montesquieu. La contestation continue, mais une grande partie des épreuves sont maintenues. On fait le point avec Tony Moline. C'est l'image qui fait le tour des réseaux sociaux. Les élèves de première du lycée Montesquieu de Bordeaux étaient enfermés hier dans l'établissement pour plancher sur les E3C, avec même des sorties de secours bloquées. Et ce matin, c'est au lycée François Mauriac que de nouvelles épreuves devaient se tenir. Annulés ! Annulés ! Annulés ! Élèves, professeurs, parents d'élèves se sont mobilisés devant l'établissement. Une trentaine d'étudiants sont rentrés, encadrés par les forces de l'ordre. En fait, de base, je suis rentrée pour voir comment ça se passait, pour pouvoir informer les gens qui étaient dehors. Et il s'avère que quand je suis rentrée, je me suis faite directement interpeller par des gens, je pense, du rectorat. Ils m'ont forcé direct à regarder ma salle et ils m'ont fait dépêcher à monter en haut. Le monsieur qui m'a amenée devant ma salle, il m'a dit « Je pense que tu n'iras pas loin juste avec ton brevet, donc franchement, va passer ton bac. » Ensuite, il m'a dit « Si j'étais ton père, franchement, je te forcerais à passer le bac. J'ai vraiment été pas bien en fait. » Et si les élèves sont inquiets, c'est le cas de certains parents aussi. Les méthodes du gouvernement sont contestées. « On a peur des conditions dans lesquelles on y propose les choses. Nous, à la FCPE, on réclame depuis longtemps certaines choses. On n'est pas contre la réforme. Il faut qu'il y ait des réformes qui se fassent, mais pas dans n'importe quelle condition et surtout pas en passage en force. » Cette réforme, justement, met toujours autant en colère les enseignants. Ils ressentent chez leurs élèves une grande appréhension à l'approche de ces épreuves. Le manque de clarté autour de cette réforme les inquiète. « Les élèves sont anxieux parce que déjà, ils ne savent pas du tout comment ils vont être évalués. C'est aussi ce qui est anxiogène pour nous. Et puis, ils sont en évaluation permanente. Maintenant, ils ont des... Avant, c'était censé simplifier une épreuve qui était pourtant nationale et qui était égalitaire. Là, maintenant, c'est des épreuves qui sont tout au long de l'année et dans un contexte qui n'est pas certain puisqu'on n'a pas les critères d'évaluation de façon très définie, qu'on ne sait pas exactement sur quel domaine ils seront évalués. Et que là, on était dans une impossibilité de choisir des sujets de façon pertinente. Malgré cette mobilisation, toutes les épreuves se sont tenues selon le rectorat. L'accès à l'établissement étant possible, les élèves non présents auront zéro. Et puis, huitième journée de mobilisation également contre la réforme des retraites. Et nouvelles manifestations presque deux mois après le début du mouvement. À Bordeaux, ils étaient 3 000 dans la rue selon la police, 10 000 selon la CGT. Une mobilisation en baisse par rapport à la précédente manifestation, mais toujours la même détermination pour obtenir le retrait du projet. Dominique Parmentier. Bien avant le départ de la manifestation intersyndicale prévue à 13h, c'est un pré-cortège très bruyant qui allongeait les quais. Parmi eux, quelques irréductibles cheminots à leur 56e jour de grève. Des dockers et des salariés d'énergie très remontés, mais aussi des employés de l'AIA Bordeaux. On est contre la réforme des retraites parce qu'il y a des chances qu'on soit très impactés à l'AIA de Bordeaux, notamment par rapport aux côtes bénimidités. On travaille avec des produits chimiques et si jamais ce critère-là n'est plus pris en compte, il risque d'y avoir beaucoup de personnes pénalisées. Dans le même temps, ça fait un an qu'on est en conflit avec le ministère des Armées. On est en conflit avec le ministère sur les salaires. Comme les étudiants partis de la victoire, ils ont rejoint le gros des troupes à l'étournis sous les applaudissements, continuant à se faire voir et entendre à coups de pétards et de fumigènes sous les yeux ahuris des Bordelais, mais pas des autres manifestants. Je manifeste, je suis retraité et je manifeste. Avec ce qu'on nous propose, une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière, par rapport aux 25 meilleures années d'aujourd'hui, va diviser les montants salariaux par deux. Ça aurait été votre cas si vous aviez été soumis à cette réforme ? Tout à fait. 2000 euros de retraite sur l'ensemble de la carrière, ça équivaut à 1000 euros au bout. Vers 13h30, le cortège s'était lancé court Clémenceau, direct sur la place de la Victoire, terme de la manifestation. Sans cette fois la CFE-CGC. Malgré une baisse de la mobilisation, les responsables syndicaux restent toujours aussi déterminés. L'avis particulièrement critique du Conseil d'Etat sur la réforme leur a donné un regain d'arguments et d'espoir. Les positions et l'analyse de la CGT sont confortées puisque clairement le Conseil d'Etat appuie l'analyse de la CGT sur le fait que c'est un projet de réforme complètement désuet, injuste et avec des grands manquements. Puis le rejet est là, 61% de la population demande le retrait, les avocats qui manifestent, ça dépasse même largement le champ traditionnel syndical. C'est la majorité du pays qui est contre le projet de loi du gouvernement et le gouvernement s'entête, il ment, il truque et en plus il réprime. Après les bruits en docker en tête de cortège, ce sont les enseignants de la FSU qui ont fermé le cortège en dansant. Et on vous en parlait il y a quelques jours, l'attaque en justice menée par la société Enedis contre six membres de la CGT n'a finalement pas abouti. Ils étaient accusés d'avoir abusé du droit de grève en bloquant une plateforme de distribution d'électricité. Pour le juge, il n'y a plus de danger imminent puisque l'occupation a été levée vendredi dernier. Une victoire pour les syndicalistes qui revendiquaient leur droit à la grève. Et puis la préfecture de Géronde a dévoilé ce mercredi à Bordeaux les chiffres de la délinquance dans le département avec une augmentation très nette des atteintes aux biens, aux personnes et des agressions sexuelles. Vous le voyez, les vols violents ont par exemple augmenté de 10%, plus 20% pour les cambriolages en Géronde l'an dernier. Seule satisfaction parmi ces chiffres, les homicides qui sont en légère baisse par rapport à l'an passé. TomTom Trafic a publié aujourd'hui son classement mondial des villes en fonction de leurs embouteillages. 416 villes de 57 pays passaient au peigne fin. En France, Bordeaux s'empare de la troisième place des villes les plus embouteillées derrière Marseille. Paris est en tête de ce classement. Christophe Chavano. Les embouteillages, la plaie du quotidien pour les conducteurs bordelais, notamment sur la rocade. C'est la nouvelle étude TomTom Trafic qui vient de révéler le positionnement de Bordeaux au niveau national. Nous sommes troisième avec un niveau de congestion de l'ensemble du routier bordelais de 32%, ce qui n'a pas évolué depuis l'année 2018. Entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on s'en réfère aux chiffres dans la semaine, le jour le plus embouteillé, c'est le vendredi, entre 17h et 18h, avec un taux de congestion atteignant les quasi 80% sur le réseau routier bordelais. Si on s'en remet à la semaine, globalement, chaque jour, c'est entre 7h et 9h que la congestion est la plus forte. Et le soir, entre 16h et 18h, avec des taux avoisinant les 70-75% sur l'ensemble du réseau routier. Alors, dans les heures les plus embouteillées, sur un trafic moyen d'une demi-heure, on perd 20 minutes, soit 20 minutes à rajouter à cette demi-heure, ce qui fait globalement un trajet à 50 minutes. Si on s'en réfère aux temps perdus sur les parcours annuellement pris sur l'ensemble du réseau routier, à Bordeaux, ce sont 156h que nous perdons, soit 6 jours et 12h. Comparativement à Paris, qui est la première ville embouteillée en France, avec Marseille en deuxième position, Paris affiche 163h, 163h, c'est 7h de plus qu'à Bordeaux. Bordeaux se classe donc au 93e rang mondial. C'est 20 places de mieux qu'en 2018, où nous étions à la 73e place. C'est plutôt une bonne chose sur le plan de la circulation, puisque nous avons visiblement gagné des places. Alors, petite anecdote, le jour le moins embouteillé de la semaine, c'est aujourd'hui, le mercredi, jour où nous tournons ce reportage, puisque l'étude est sortie aujourd'hui. Vous le voyez, la rocale est plutôt fluide à cette heure-ci. Alors, à l'heure où nous tournons ce reportage, les dernières données que nous avons, c'est que le secteur, le trafic bordelais, est congestionné à 31%. C'est 6% de moins à l'instant T que la moyenne habituellement enregistrée. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a vraiment personne sur le réseau routier. Enfin, pour conclure ce reportage, la journée en 2019 qui a été la moins embouteillée, c'est le 1er janvier 2019. Et enfin, la plus embouteillée, peut-être cadeau de Noël oblige, c'était le 11 décembre 2019. Et la mobilité, ce sera d'ailleurs le thème de notre prochain débat avec les candidats aux élections municipales à Bordeaux. Ils étaient hier sur ce plateau pour un débat autour de l'écologie cette fois. Et si vous ne l'avez pas vu, voici ce qu'il fallait en retenir. Bordeaux est en manque d'espace vert par rapport à des villes comparables. Pour vous donner un ratio tout à fait respectable, c'est 28 mètres carrés par habitant à Bordeaux, alors que la moyenne des villes de la même estrate, c'est 48 mètres carrés. Aujourd'hui, il faut effectivement reconquérir un certain nombre d'espaces. C'est ce que nous avons fait. J'ai présenté un plan à canopée. On va planter 20 000 arbres d'ici 2025, c'est-à-dire trois fois plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On doit se préparer à avoir un ou deux degrés de plus dans Bordeaux. Et les actes les plus récents ne m'ont pas convaincu. Il y a des voitures dans Bordeaux. Je ne serai jamais le maire qui interdira les voitures dans Bordeaux. Ce qui va nous coûter très cher, c'est l'absence de nature. En termes de santé publique, en termes de qualité de l'air. Ça, ça va nous coûter très cher collectivement. Donc notre responsabilité, c'est de reconquérir l'espace public avec plus de nature. C'est un peu une priorité. Non mais vous êtes impératif ou non, décoller Florian. Quand on écoute Pierre Ormi, c'est toujours lui qui a la parole divine. Non, 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 ne jouez pas sur ce registre-là. Si, c'est une registre-là. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Quand il y a une possibilité, on est volontariste. Quand il n'y a pas de possibilité, il faut l'admettre. Par contre, être dans un système de compensation. Moi, je considère qu'à Bordeaux, on est effectivement très en retard sur la question de la gestion des déchets. On est à l'âge de Pierre. Quand on parle de transition, on ne parle pas de rupture immédiate. Moi, je fais confiance aussi à l'intelligence humaine. Et puis je préfère d'ailleurs entraîner plutôt que de contraindre. Moi, je pense que l'écologie punitive, c'est vous, M. Florian. Si vous ne faites rien, demain, il va y avoir des lendemains. Vous faites des demi-mesures. Mais non, ce n'est pas des demi-mesures. Demain, l'élan demain va être horrible. Et l'écologie punitive, vous l'aurez demain. Vous ne pouvez pas annoncer dans votre programme tel que vous venez de le faire qu'en 2026, ce sera le zéro déchet alors que vous êtes engagé avec les deux incinérateurs dans les mêmes capacités jusqu'en 2027. Ce n'est pas crédible. Il faut arrêter de livrer à la promotion immobilière nos derniers espaces naturels. Et la seule façon d'y arriver, ce n'est pas de l'incantation, etc., c'est de dire, écoutez, nous, désormais, on décide que tous nos espaces naturels sont sanctuarisés. Ce n'est pas possible. Il faut bien loger les gens. Et alors, ça veut dire qu'on ne fait plus de gymnases. Je vous ai répondu par anticipation. Construisez la ville sur la ville. On va construire un gymnase sur les toits. On va construire une école sur les toits. Tout le monde est prêt à la faire, la transition écologique. Dans votre vie de tous les jours, il faut en donner la possibilité. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'inventer un nouveau modèle urbain. Il ne faut pas le rafistoler à la marge en rajoutant des pisciclaps par ci, des pisciclaps pas là, en plantant des arbres. Il y a une vision que je trouve très comptable de ce qu'est l'écologie. C'est de dire aujourd'hui, on change de paradigme. Alors justement, vous seriez prêt par exemple à interdire la voiture en centre-ville ? Je serais prêt à interdire à partir du moment où j'ai offert des alternatives. Voilà, un débat à revoir en intégralité sur tv7.com. Tripler la capacité d'accueil des urgences pédiatriques, c'est le but de l'agrandissement du pôle pédiatrique de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. La première cloison a été posée symboliquement hier. Les urgences pédiatriques actuelles, construites en 92, accueillent 45 000 patients par an. Les infrastructures ne sont plus adaptées au vu de la demande. Robinson Landers et Tony Molina. Nouveau bâtiment pour la partie pédiatrique du CHU. Cette annexe multipliera par trois les capacités des urgences actuelles. Un agrandissement jugé nécessaire et qui oblige l'hôpital à s'adapter rapidement. L'augmentation très importante fait qu'on a besoin d'avoir davantage de surface. On a besoin de blocs opératoires plus modernes, plus neufs, d'une salle hybride, de salles de chirurgie ambulatoire également. On aura un hôpital tout neuf qui va ouvrir au printemps 2021. Nous avons évidemment un très gros pôle pédiatrique au CHU. On a plus de naissances, plus de pédiatres pour soigner les enfants, mais aussi plus de chirurgiens spécialistes. Ici, on accueille toutes les activités chirurgicales en pédiatrie. C'est le CHU de Bordeaux qui assure la chirurgie pédiatrique pour la Nouvelle-Aquitaine. Les défis sont tout autres pour les architectes. Fini l'hôpital froid et macabre d'antan, accueil et bienveillance sont de mise. Dans un bâtiment pédiatrique, les enfants sont tous accompagnés par des familles parfois nombreuses. Donc on a fait énormément attention à toutes les zones. Évidemment, les zones de soins. Dans des choix, on va commencer maintenant à choisir des choix de couleurs, des choix de matériaux, des choix de matériaux rassurants. On le disait tout à l'heure aussi, énormément, on fait attention à la lumière naturelle. qui est toujours une vue vers l'extérieur et pas vers un patio, mais vraiment vers l'extérieur, vers la ville. Et aussi une grande attention justement à l'accompagnant, que ce soit la famille, les visiteurs. Il y a beaucoup de zones d'attente, des petits coins où les parents peuvent se retrouver, des zones d'attente spécifiques. Donc c'est tous des sujets sur lesquels on a passé et avec beaucoup d'échanges avec les équipes d'ailleurs du CHU. Le projet est lancé et les travaux déjà bien entamés. La société de construction annonce la fin des travaux pour printemps 2021. Un point sur vos conditions de circulation. Le pont d'Aquitaine est fermé de nuit. Cette semaine, cette nuit et la nuit suivante pour cause de travaux d'entretien. Des déviations sont prévues par le pont François Mitterrand. Et puis les pendules ont été remises à l'heure. L'horloge de la grosse cloche fonctionne à nouveau depuis 15h30 cet après-midi. Elle avait été arrêtée pour réparer son mécanisme vieux de plusieurs siècles. Les Bordelais et les touristes pourront donc de nouveau lire l'heure sur ce monument emblématique. On vous le disait tout à l'heure, nous sommes en direct depuis le festival de la BD d'Angoulême qui s'ouvre demain mais qui était inaugurée ce soir. On connaîtra dans quelques instants le nom du Grand Prix 2020. Benjamin Bardel est sur place. Benjamin, comment ça se passe pour l'instant ? Écoutez, Raphaël, ça se passe bien. Ça y est, le monde est là, énormément de gens de France, de toute la région Nouvelle-Aquitaine mais du monde entier. Il y a aussi beaucoup de Japonais présents ici. Et pour cause, l'affiche que vous voyez au milieu, c'est Rumiko Takahashi qui l'a dessiné. C'était le Grand Prix 2019. Le Grand Prix 2019 du Festival international de la BD ici à Angoulême. Et dans quelques minutes, on va connaître le Grand Prix 2020. Alors nous, on le sait, nous avons le nom du gagnant mais on n'a pas le droit de vous le dire puisque ça va être dit officiellement et on va bien sûr aller voir ce Grand Prix. Ici, le gagnant de cette édition, le Festival d'Angoulême, ce sont plus de 220 000 personnes attendues sur 4 jours, 6 000 professionnels et ce vendredi, le président de la République, Emmanuel Macron, viendra sur place. Emmanuel Macron rencontrera les auteurs, les scénaristes, les dessinateurs et va déjeuner avec eux ce jeudi et vendredi d'ailleurs, les professionnels de la BD vont défiler également ici pour faire part de leur inquiétude quant à l'avenir de leur métier pour gagner suffisamment leur vie dans le monde de la BD quand on sait que le livre en 2019 le plus vendu en France a été une BD, c'était Astérix. Merci beaucoup Benjamin. On va vous retrouver bien sûr dans un instant. Vous nous dévoilerez donc le nom du Grand Prix 2020 en direct. On va le savoir dans quelques minutes. Vous restez avec nous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...